Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 5 décembre déjà. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a des choses qui bougent cette semaine, il y a deux planètes qui changent de signe. Deux planètes à lesquelles je suis attaché, il s'agit de Mercure la communication et il s'agit bien évidemment de Vénus qui concerne notre coloration émotionnelle. Allez, on va venir, on va rentrer dans le concret. Qu'est-ce qu'il y a très concrètement ? Le soleil démarre cette semaine à 13 degrés du signe du Sagittaire. Signe positif s'il en est, petit sourire pour ceux qui ont pris l'habitude de voir toutes les énergies positives du Sagittaire. Bref, ce soleil Sagittaire, bon anniversaire mes deuxièmes décants Sagittaires. À qui est-ce que cette énergie positive, stimulante, chaleureuse apporte les meilleures influences, incidences ? Bien évidemment, c'est encore votre tour à vous, mes signes de feu. Donc, excellent pour mes Sagittaires, excellent pour mes béliers, l'énergie vitale, solaire, en angle, en 120 degrés avec vous, du feu du Sagittaire jusqu'au feu du bélier. Idem, même effet, incidence, impact pour mes lions. Tous les trois, plus le soleil est en cœur de signe, plus il se diffuse au niveau de l'énergie sur les trois décants. Bien évidemment, si vous appartenez au second décant, vous êtes en plein cœur de cible de ces énergies positives. Donc, très bon, je le refais, mais pour cinq en réalité, parce qu'il y a les deux qui sont à 60 degrés en amont en aval du Sagittaire, qui, comme nous l'avons maintenant à peu près en tête, sont mes balances et mes versos. Ce sont des angles qui se forment naturellement, qui sont heureux. On sait, naturellement, que l'association feu et air marche plutôt pas mal, globalement, statistiquement. Bref, très beau pour cinq d'entre vous, bélier, lion, sagittaire, bien évidemment, balance et verso, au niveau des bonnes énergies. Le ciel, on donne une petite indiste, une petite coloration qui, un vide pousse, suscite à regarder les choses sous un angle un peu plus positif, un peu plus stimulant, on se reprend en main, on voit le bon côté, les bonnes énergies, c'est ça, les valeurs sagittaires. Je n'en mets point de couche supplémentaire. Et puis, il y a également Mercure. Mercure démarre la semaine à 27 degrés du Sagittaire, mais il va changer de signe en cours de semaine. Mercure, on le sait, c'est la communication, le lien aux autres, les échanges, l'adaptation. J'ai un peu réflexe de dire, en général, Mercure, c'est l'interface. Quand on est en confrontation, en cohabitation, en liaison avec qui que ce soit, c'est la façon de faire passer le message. Or, la méthodologie dans mon esprit de Mercure consiste à partir du postulat de départ que dans l'essentiel des situations, on va être sur le même fil, on va penser à peu près la même chose que, allez, 90% de ses interlocuteurs. Le reste n'est que fil des adaptations, la façon dont on s'y prend, comment on rentre dans l'oreille, quelle est la mécanique qui permet de se synchroniser sur un plan mental, intellectuel, avec ceux qui sont autour de nous. Ça, c'est le boulot de Mercure. Pas que, bien évidemment, mais sa fonction, elle est là. Bref, dans le concret, cette semaine, jusqu'à mardi 6, mardi 6, c'est le lendemain de notre lundi, à 22h09 en temps sidéral, c'est 23h ici en métropole, Mercure sera toujours en Sagittaire. Donc, jusqu'à mardi, fin de journée, nuit de mardi à mercredi, Mercure, le mental, va me favoriser les mêmes. Mais ça va changer. Donc, excellent pour la com, pour mes béliers, mes lions, mes Sagittaires, mes balances et mes versos, bis repetita, même système. Et puis, à partir de mardi dans la nuit, 23h, on se réveille mercredi matin, et hop, Mercure aura changé de secteur, il aura quitté le Sagittaire, il sera rentré en Capricorne et en Capricorne. Ça change assez clairement la façon de communiquer collectivement en fonction des influences qu'on reçoit. Alors, pourquoi ? Déjà, très concrètement, à partir de mercredi, l'arrivée de Mercure dans ce signe d'hiver, de gouverner par Mars, la rigueur, mais aussi la franchise, attention, mais en même temps, par Saturne, l'analyse, le pragmatisme, va nous colorer tous d'une façon de communiquer beaucoup plus pratique, simple, concrète, on va droit au but. Alors, cette disposition heureuse, s'il en est, j'ai une affection toute particulière, pour les Mercure en Capricorne, pourquoi ? Parce que c'est un esprit pratique, parce que c'est un esprit qui va directement au cœur de la discussion, c'est un esprit qui ne s'embarrasse pas d'aspérité, d'arrondi relationnel, pour être le plus factuel, pour être le plus intègre dans son analyse, ça se sent les bons côtés. Mais en revanche, ce qu'il faut surveiller, comme le lait, c'est en le feu, c'est cette même franchise, cette même disposition, à ne pas enrober l'information d'un minimum de préparation pour optimiser le fait que l'information rentre dans l'oreille de l'autre. Donc, on arrive à une phase avec ce Mercure qui rentre en Capricorne, qui est excellent pour qui ? Excellent pour mes signes de Terre, du coup, c'est un signe de Terre, le Capricorne, donc il va me protéger mes Capricornes en les fluidifiant, et puis Saturne à 200 à l'heure, quand Mercure est là. Excellent également pour mes Taureaux, autre signe de Terre, également très bon pour mes Vierges, pourquoi ? Parce qu'en plus, Mercure, chez nous, c'est la planète maîtresse, donc les bonnes influences de Mercure, on y est plus que d'autres particulièrement sensibles, mais également ceux qui sont à 60 degrés, même dynamique que tout à l'heure, à partir du Capricorne, excellent sur le plan du mental pour mes Scorpions, vous qui avez déjà tendance à essayer de creuser au fond des choses, on va envisager l'hypothèse que là, on va trouver du contenu de la structure dans le raisonnement, et également pour mes Poissons, vous qui êtes d'une intelligence en général assez intuitive, donner un peu de cadrage sur les fonctionnements, les raisonnements, et puis raisonner avec un esprit un peu en escalier, ça va être tout à fait judicieux. Bref, vous avez bien compris, Mercure change de signe, ça change la couleur. On passe d'un Mercure Sagittaire qui s'enflamme parfois un petit peu, qui est aussi très franc pour le coup, qui parfois s'agace un peu vite, un Mercure beaucoup plus structuré, qui lui, est dans le rationnel, l'analyse pure et dure, sèche, mais tellement lucide. D'ailleurs, souvent, lorsque je vois des profils d'enfants, de jeunes, qui ont à la naissance Mercure en Capricorne, ça prédispose à avoir des gamins qui sont beaucoup plus vifs, et plus précisément, peut-être pas plus rapides, mais plus lucides. Combien de fois j'ai vu des jeunes, des Capricornes, Mercure Capricorne, qui, à dix ans, vous tiennent des raisonnements d'un bon sens et d'une lucidité qu'une grande partie des adultes n'appariennent pas à avoir tout au long de leur vie ? Le bon sens, on impacte avec une précision assez indoutable, on se dit, mais il a quel âge cet enfant ? Ça surprend. Voilà, après, j'ai Vénus. Vénus, même dynamique, je vais vous refaire exactement la même. Vénus démarre la semaine, elle va y rester l'essentiel de la semaine, elle est en Sagittaire. Vénus en Sagittaire apporte charme, douceur, délicatesse, savoir-faire relationnel, besoins affectifs, plus fluides, pour, toujours les mêmes, peut-être gâtés en ce moment, profitez-en, mes béliers, mes lions, mes Sagittaires, et également, encore une fois, mes balances et mes versos. Vénus, vous veut du bien. Vénus forme avec vous des angles heureux, en conjonction chez mes Sagittaires, c'est une sorte de concentré de charme, mais également pour mes hauts signes de feu, pour les mêmes jeux, dont je parlais tout à l'heure, les angles heureux, et également pour mes balances, donc vous aussi, c'est la planète maîtresse, donc dès qu'il y a une belle influence de Vénus, vous êtes plus raffiné, plus délicat, plus fin, plus rond, plus doux, plus arrangeant, plus souriant avec Vénus en Sagittaire, parce qu'elle a une coloration positive. Et puis, voilà pour Vénus, mais jusqu'à samedi, elle. Donc jusqu'à samedi, excellent pour ceux dont je viens de parler, vous l'avez bien compris, mes signes de feu, mes deux signes d'air associés. Et puis à partir de samedi, 3h55 du matin, pour être précis, en temps sidéral, c'est-à-dire en gros 4h, on rajoute 1h, 5h, allez, pour faire court, pour simplifier. Samedi 5h du matin, qui va passer un bon week-end ? On se pose la question, comme Vénus, comme Mercure précédemment, rentre dans un signe de Terre, donc à qui Vénus va-t-elle apporter toutes ces bonnes énergies de charme, de douceur, de délicatesse, de sens pratique aussi, parce qu'on rentre dans un signe de Terre, de matérialisation, parce qu'on rentre dans un signe de Terre, de besoin de toucher concrètement ce qu'on aime, parce que pour la même raison que précédemment, c'est du concret, eh bien, qui sont les gagnants à partir de samedi, sur le plan purement affectif ? Ça va être mes signes de Terre et deux signes d'eau. Mes signes de Terre, ça va être bien évidemment, mes capricornes, c'est chez vous que ça se passe, ça va vous apporter du charme, mes capricornes. On peut y aller en douceur, là, ça marchera mieux. Également pour mes taureaux, planètes très puissantes chez vous, également pour mes vierges, ça fait deux. Également donc, si une planète est en capricorne, elle veut du bien à ceux qui sont à 60, en amont, en aval, à savoir mes poissons et mes scorpions, vous cinq, à partir de samedi matin, on rentre dans une phase beaucoup plus agréable sur le plan relationnel et affectif, surtout. Donc, si l'on a des messages à faire passer, si l'on a envie de faire avancer une situation, peut-être que ça mérite d'attendre samedi que Vénus vous donne un coup de pouce, mais ce n'est qu'une hypothèse. Voilà pour les gros morceaux, voilà pour les changements. Après, j'ai toujours Mars, Mars l'action. Mars, il est toujours en gémeaux, ça tarde, il va y rester jusqu'en mars 2023, on a le temps. Il est à 17 degrés rétrograde, il redescendra, pour l'anecdote, jusqu'à 8 degrés. Donc là, il touche les deuxièmes des camps gémeaux, donc il apporte une belle énergie à mes gémeaux, surtout le deuxième des camps, mais c'est graduel en fait. Toute la zone est influencée, mais de façon graduelle, dégressive. Donc, énergie pour mes gémeaux, énergie pour mes balances, énergie pour mes versos, énergie pour mes béliers, énergie pour qui d'autre ? Pour mes lions. Ha ha ! Sextile avec vous. Donc, tout va bien pour vous à ce niveau-là. Il va rétrograder, il va bientôt passer dans le premier des camps des gémeaux, et il reprendra sa marche directe le 13 janvier. Il sera à 8 degrés. En début, il sera resté 6 mois en gémeaux, absolument hallucinant, très rare. Après, j'ai toujours Jupiter à 29 degrés des poissons. Jupiter, donc, chance. Voyons le bon côté, là, jusqu'au 20 décembre, mes poissons, mes cancers, mes scorpions, grâce à l'influence de Jupiter, un peu persistante à la fin du signe des poissons, donc il veut lui bien mes signes d'eau, lui, pour le coup. Jupiter, voir la vie du bon côté, optimiser les situations, le facteur chance, en fait, tout simplement. Et puis, également, un petit coup de pouce à mes taureaux, et encore un petit coup de pouce à mes capricornes. Capricornes, ça commence à soulager le ciel, là, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Uranus, c'est ce taureau, lui, il ne bouge pas. Il est d'une lenteur infinie. Les projets qui sont un peu ralentis parce qu'il est rétrograde. Hyper important. Neptune reprend sa marche directe. Neptune reprend sa marche directe. Neptune était rétrograde. Rétrograde en poissons, redescendu jusqu'à 22 degrés du signe, quand même. Presque le début du troisième décan des poissons. À partir du dimanche 4, je vous en parle parce que c'est intégré cette semaine, à 0h16 en temps sidéral, c'est-à-dire une heure du mat, ici, chez nous, la nuit, samedi à dimanche, dimanche matin, Neptune redémarre. Redémarre dans une dynamique, comment dire, de marche directe. Donc, on redevient plus actif, plus puissant. Donc, reconnecte avec Jupiter, voir le bon côté, l'intuition, le ressenti, les bonnes inspirations, le nez, le feeling, pour qui ? Pour mes signes d'eau. Bien évidemment, en premier, pour mes poissons. Période très, très intéressante pour vous, mes poissons, en ce moment. C'est le moment de faire des projets, d'essayer de les cibler avec précision, en vous fiant à votre instinct, mais en gardant l'esprit pratique. Ça fait beaucoup. Également pour mes scorpions. Alors, on devait avoir un nez, mais d'une finesse étonnante. On sait que Neptune, c'est l'inconscient collectif. C'est ce que disait Jung, Carl Jung. Bien évidemment, c'était son approche, le ressenti qu'on a des situations, du contexte environnant, notre degré d'imprégnation face au monde extérieur. Donc, c'est le feeling, tout simplement, pour faire court. Donc, très bon. Allez, je l'ai refait. Intuition et peut-être même une indice de sens avec Jupiter dans la même zone pour mes poissons, mes scorpions, mes cancers, mais également pour mes taureaux et mes capricornes. Voilà le ciel, peut-être ce qui se présente pour la semaine qui vient. Voilà, c'est dit. Et puis, tant qu'on est sur Neptune, je vous fais un petit coucou sur Neptune. J'aime bien faire des petits coucous un peu symboliques, un peu techniques aussi. Neptune, on l'a tous quelque part dans notre carte du ciel, bien évidemment, parce que le ciel, c'est un orchestre. Notre carte du ciel individuel, c'est dix planètes, et puis on voit les colorations, et puis on a un chef d'orchestre qui est le soleil. Chacun joue sa partition avec plus ou moins de facilité, plus ou moins de densité, et parfois plus ou moins de talent. C'est ça la richesse d'un ciel individuel, d'aller chercher ça. Et Neptune, qui est une planète lente, qu'on interprète rarement d'un point de vue purement individuel, est en revanche éminemment intéressante dès qu'on la colore avec d'autres planètes. Lorsque l'on voit dans un ciel natal, c'est un petit truc technique, une conjonction Soleil-Neptune, ça va donner des profils qui vont davantage être colorés et portés par une sorte d'idéalisme et de foi. Lorsque ce sont des liaisons entre Neptune et la Lune, l'intuition, qu'est-ce qu'elle est hypertrophiée ? Le feeling est surdimensionné. Les Lunes-Neptune donnent des profils qui parfois sont... Je n'aime pas la notion de médiumité, mais une sorte de ressenti d'une exceptionnelle finesse dans tout ce qu'on vit au quotidien. D'ailleurs, quand elle est excessive, on a en tête les profils de Baudelaire et de Rimbaud, chez qui les influences lues de Neptune étaient effectivement formidablement créatives, mais parfois un petit peu excessives. On sait comment ils ont fini tous les deux. Donc, point trop d'en faut au niveau de la sensibilité. Lorsque j'ai une liaison entre Mercure et Neptune, ça peut donner une intelligence intuitive, mais attention au flou des informations qui circulent. Une conjonction ou une liaison, une opposition, enfin bon, une relation entre Neptune et Vénus, ça va nous inviter, nous pousser à idéaliser la vie affective, la vie amoureuse. Alors, c'est porteur, parce qu'on est dans l'optimisme, et parfois on est un peu dans le flou, et on peut être déçu à surveiller. Mars avec Neptune, où ça va diluer l'énergie, où si Mars est puissant, ça va donner une sorte de passion, de volonté, de dimension d'être porté par une énergie, mais quasiment sans limite quand on est dans l'axe de ce vers quoi on sait. On a ciblé son effort, parfois de façon un peu idéalisé, mais ça peut être formidablement puissant, si on ne se disperse pas. Les aspects de Jupiter avec Neptune, ça a beaucoup d'incidents Jupiter-Neptune, parce que ce sont des planètes qui, finalement, s'associent toutes les deux, par exemple en poisson. Et ça peut donner une chance financière, une intuition des bonnes affaires, mais ça peut aussi donner, si ce n'est pas maîtrisé, un côté dispendieux, où on ne sait pas où est la matière et on la perd un peu dans le flou. Ensuite, les planètes plus lentes entre elles, ce sont des aspects plus complexes, on en voit moins. Les aspects entre Uranus et Neptune, c'est la créativité et le feeling, le ressenti de l'inconscient collectif. Difficile d'analyser ça de façon globale. Les aspects, Neptune avec lui-même, ce sont les transits, ce sont les phases où on a plus ou moins d'inspiration, et les aspects entre Neptune et Pluton, à surveiller, parce que ça peut donner une perméabilité de peur, des angoisses profondes liées à Pluton, notre cerveau archaïque qui fonctionne à plein régime, avec le non-contrôle de la dilatation neptunienne, qui fait qu'on peut traverser des périodes durant lesquelles les inquiétudes sont surdimensionnées par rapport à la réalité du terrain. Voilà, je vous l'ai fait vite fait, j'ai essayé d'en oublier aucune. Ce sont des notions, comme ça, sur lesquelles on échange, et que j'aime bien faire. Bon, allez, merci pour tous vos likes, je suis vachement sensible aux likes, aux gentils commentaires, à tout ce qui nous nourrit, en fait, qui crée le lien. La deuxième année, juste pour l'anecdote, on l'a lancée il y a très peu de temps, on a stoppé, parce qu'après je ne peux plus m'en occuper quand il y a trop de demandes. Il y a eu beaucoup de demandes, je suis très très heureux, je vous remercie beaucoup pour ça, mais je suis obligé de stopper, donc on la remettra sur le marché dans quelques temps, en quelque sorte, on la reproposera, mais là, sinon je vais avoir la tête comme ça, donc je suis obligé de segmenter, parce que je fais des corrections, je surveille derrière, donc point trop d'en faut là encore, ceux qui sont intéressés pour la deuxième année, Olivier va vous préparer un truc, et on remettra ça dans 3-4 mois, quand j'aurai digéré, là, le formidable terrain sur lequel on s'est lancé, et merci, allez, à très vite, à bientôt, au revoir, à la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada